Coucou, c'est Soso! Bienvenue sur ma chaîne Diana Rose! Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de vous faire une vidéo avec une compagnie que ça fait longtemps que je vois passer un peu partout et qui m'ont contactée dernièrement. C'est la compagnie FGNormal. J'aime bien leur site, ils ont plein, plein, plein de choix, donc voilà, j'ai décidé de prendre des nouveautés sur le site ou des nouveautés pour moi-même, que des choses que je n'ai jamais essayées. On va regarder ça ensemble. Mon sac est déjà ouvert, mais je ne l'ai pas fouillé, c'est juste parce que je voulais savoir où c'était qui. Alors, on a un premier produit mystérieux qui est des genres de languettes de bois. Il y en a plusieurs qui doivent peut-être déjà connaître ça. Moi, je n'en avais pas. Et voilà! On enlève les élastiques qui tiennent. Donc, c'est, pour ceux qui l'ont reconnu, le fameux cadre aimanté qui est vraiment, vraiment cool. Ce qu'on peut faire, c'est mettre une toile de Diamond Tempting. Je vais vous le montrer avec une toile déjà terminée. Mais, oh! Que j'ai dans mon fameux cartable. Je ne sais plus c'est quoi la grandeur de mon truc. D'autant qu'on y va avec mon lapin. On pourrait peut-être y aller avec mon éléphant en strass. Oh non, je n'ai pas de rebord. Bon, on va l'avoir. Ok, je vais prendre mon lapin parce... Je suis dans un gros pet. Ok, je vais prendre mon lapin même s'il est un petit peu trop petit, mais c'est juste pour vous montrer le principe. Donc, on garde les bords comme ça. Moi, j'avais gardé les bords de mon washi. On met ça comme ça. Et on met comme ça. Comme ça. Là-bas. Aïe aïe. Dessus. On fait la même chose en bas. Et voilà! C'est génial. Donc là, vous voyez qu'il est beaucoup trop grand. Mais j'avais fait exprès, il y a plusieurs grandeurs. Et j'avais fait exprès, elle est un peu plus grande. Mais là, je vous le montre avec un 30x40, bien normal. Ce que ça donne... Là, vous ne voyez pas bien. Mais ça peut être suspendu. Puis honnêtement, ça tient vraiment bien. On peut l'accrocher au mur. C'est sûr que quand c'est grand comme ça, ça paraît peut-être un petit peu plus bizarre. Mais si c'était, admettons, j'imagine qu'un 40x50 devrait fiter bien en masse. Puis ça serait vraiment cool. C'est important de garder des rebords pour ne pas perdre une partie de la toile. Mais vous voyez comme ça ce que ça donne. Ah bien, je ne suis pas déçue. J'aime bien, bien ça. C'est joli. Trop joli. Fait que je vais le laisser là. Comme ça. Et ça m'a l'air d'être assez bien aimanté pour elle. Ensuite, j'ai pris un nouveau produit que je n'ai jamais fait de ma vie. Puis que je ne sais même pas si je vais être capable de faire. Et j'ai invité ma fille à venir regarder parce que je suis convaincue qu'elle va trouver ça. Coucou. Très drôle. Regarde. Ok, je vais vous montrer. Tadam! C'est un mignon petit chaton avec une petite capine et une petite sacoche fraise. mais il faut le fabriquer. Parce que là, il n'est pas fabriqué. Alors, il va falloir regarder des vidéos. On a ici un petit livret d'instructions en anglais. Donc, au moins, c'est pas juste en chinois. On a des genres d'aiguilles. On a des genres d'aiguilles comme ça. Et regarde. Touche. Fais juste faire ça. C'est tellement doux. C'est comme du coton. Comme de la ouate. Ouais, c'est ça. J'ai peur de le sortir. Oh, on a même des yeux. Fais qu'on a des petits yeux de chat. On a des genres de petites perles. Comme ça. Je ne sais pas c'est pourquoi. Oh, mon oeil. Je ne sais pas c'est pourquoi les perles. On va tous découvrir ça. Ah, parce que c'est comme un attache porte-clés. C'est trop cute. Je peux voir. On va regarder les instructions. On a toutes les couleurs comme ça d'espèces de ouate. Je ne sais pas comment ça s'appelle en fait. Ah, c'est tellement beau. Ça s'appelle le... Est-ce que tu vas me traduire ça, ma chouette? Le strawberry cat. Euh... La fraille... Le chat fraille. Ouais. Regarde ça. Regarde ça. Ça, ça explique tout. C'est en anglais. Donc, pour moi, ça va. Je ne sais pas. Mais je me dis qu'au moins, ce n'est pas juste en chinois. Oh, ça peut être mon chouette. Il est vraiment mignon. Il y a même une petite cu... Il faut chouette. J'aimerais ça construire ça avec toi. Oui. Il y a plusieurs modèles. Moi, j'ai choisi lui, mais il y en a vraiment plein. Le principe, d'après ce que j'ai pu comprendre en regardant rapidement, là, on fait comme un genre de boule pour former notre premier morceau. Puis avec les genres d'aiguilles comme ça, on va aller piquer pour que ça se tienne. Puis là, après ça, il explique comment mettre les yeux, comment faire les formes et tout. C'est le fun, mais vraiment tout, tout, tout détaillé. Ensuite, on va aller mettre un petit peu la couleur, le nez. C'est très, très, très détaillé. Mais je vous garantis pas qu'il va être aussi beau. Pourquoi? Mais on va essayer! Pourquoi? Ben, parce qu'on a jamais fait ça. Ouais, c'est vrai. On va essayer très fort, hein? On aime ça faire des affaires comme ça. Mais, ouais, ça a l'air le fun. Je trouve ça vraiment mignon, attention à ma toile. On pourrait continuer à avoir plusieurs modèles, comme ça, on pourrait en faire une collection. Ben, moi, ce que je fais, comme je dis souvent aux gens, j'essaye des nouveaux produits artisanaux parce que j'aime ça. Oui, moi aussi, j'aime ça. Mais, ça me permet de découvrir si j'aime ça ou si j'aime pas ça avec les partenariats aussi. Puis, ça me permet de dire aux gens ce que moi, j'en ai pensé avant qu'eux, ils n'en achètent. Comme exemple, la peinture à numéro, j'ai vraiment découvert quelque chose que j'aime. Le point de croix, la même chose. Mais, le quilling, le papier roulé, j'ai un reparlé tantôt. Donc, c'est ça. Ça me permet de faire des tests. Puis, de voir ce que j'aime ou ce que j'aime pas. Ben, ça, ça a l'air mignon. J'aimerais ça faire des petits toutous comme ça. Oui, mais on va essayer ensemble. Ça pourrait être un beau petit projet de vacances parce qu'on va être en vacances ensemble bientôt. Ça a l'air d'être très cotonneux. Tout moelleux. En plus, on vient d'avoir notre chat. Notre vrai chat. Et, euh, donc, c'est ça. Ça me donne le goût. Si ça se tient bien et tout après, ben, ma fille pourrait peut-être le mettre après son sac, son sac d'école ou sa petite mini sacoche comme porte-clés tout doux, tout mignon. Hein, ma belle? Donc, voilà. Oups. Et dernier produit que vous connaissez déjà, euh, 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 non. Je sais plus. On va regarder. Je sais plus. Je sais plus c'est quoi? On va regarder ensemble. Mais c'est quoi ce truc? Je sais plus. Ah! Hein? Mais qu'est-ce que c'est? En tout cas, ça a l'air mal. Oh boy, je m'en rappelle plus tant à tout. On va regarder ça. Donc, petit ensemble d'outils de base, comme d'habitude, mais avec des petits sachets zip. Ici, on a un genre de système électronique. Ah! Avec un petit livret d'instructions. On va regarder ça. Puis, je vous jure que j'ai un blanc de mémoire. On a les fameuses petites chaînettes, là, pour faire porte-clés. C'est des oiseaux. Ils sont très jolis, d'ailleurs. Oh! Oh oui! Moi, je pensais que j'avais juste pris un porte-clés aux oiseaux. Mais, ils sont différents. Oh, moins! Donc, d'après ce que je comprends, ça, ça va être collé là-dessus. Puis, ça, ça va être collé là-dessus. Puis là, on va mettre le petit système électronique qui fait, qui fait, je suppose, la lumière. Je l'avais déjà eu, qui était déjà toute faite, mais là, celui-là, il n'est pas monté. OK, c'est ça. Ils disent quoi faire, là. Puis, après ça, ça va faire la lumière. Comme celui-là de l'âme. Mais, ça va être deux jolis oiseaux. Wow! Donc, on a deux modèles d'oiseaux. Un plus bleu et l'autre, comme ça. Mais, écoute, c'est pour ça que je ne me rappelais pas parce que je ne pensais pas que celui-là, il faudrait le construire. Mais moi, j'aime ça construire des pattes de ma main. Hein? Oui. Donc, on va regarder les diamants. Oh, wow! Ouh! Il y a beaucoup, beaucoup de diamants. Pour si peu. Alors, on a des spaces. Turquoise. Mauve. Rose. Rose plus foncée. Transparent. Vert. Un jaune très, très, très pâle. Jaune foncée. Bleu plus foncé. Et les fameux beaux petits mauves comme ça. En plus, on a... Oh! Des ovales bleus comme ça. C'est une nouvelle forme. Je trouve ça super beau. Oh! Regarde! On a des petits yeux. Oh! Oh! Ça, j'aime ça. Ça met comme de la vie à notre projet. Bonjour. Des demi-perles jaunes. Oh, wow! Des magnifiques gouttes. Regarde ça. Wow! Pis pourquoi qu'on a une petite fleur perdue là-dedans? Je le sais pas. Je sais pas si on a besoin ou si c'est une erreur, là. Je pense pas qu'on a besoin, en tout cas. On a des belles petites pétales comme ça. Et eux sont de toute beauté. Regarde. Wow! des belles gouttes style pente. On dirait que c'est du poids. Ouais, c'est ça. On dirait que c'est des plumes de pente. Ouais. Ah, elles sont belles, là. Oh! Hey, Sura, est-ce que ça va te donner le goût de refaire un peu de Diamond Pentey avec maman? Non! Un peu. Ah! Ma fille qui adorait en faire, elle veut plus en faire. Avoue, t'aurais ton beau petit oiseau qui est lui. Ah, moi, j'aimerais ça avoir lui. C'est pas long à faire, là. Non, c'est vraiment pas long. Je crois que c'est vrai. Je crois que j'ai mon parent avec ça. Bon, phew. Elle a même pas encore diamanté sa poule. Je suis déçu. Je suis vraiment déçu. Ben, c'est... J'attends mon père, moi, qui vient me faire. Parce que ton père, il veut l'autre la journée. Ok. Euh, non, c'est pas ça qu'il y a là-dedans, pas en tout. En tout cas, je vais le ranger après. C'est tout pour la compagnie FG Normale. Je trouve ça super le fun. Ça fait vraiment un produit intéressant à faire nous-mêmes. Mais pourquoi on veut dire? Puis, j'aime ça quand il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choix de diamants. Et pourquoi on veut dire des produits au juste? Ben, c'est comme ça. Des produits dans un magasin. Non, on appelle ça comme ça. Ah, c'est pas ce que moi, c'est des produits chimiques. Non, c'est pas du tout la même chose. Ou tu peux dire des projets. Des projets. Ça fait des beaux projets. Le projet du petit chaton que ça, je vais le faire avec ma fille en espérant que ce coup-ci, elle m'abandonne pas. Et le fameux cadre aimanté que je trouve ça vraiment génial. Alors, c'est super. Pour vrai, j'aime vraiment ça. J'ai hâte d'essayer tout ça. J'espère que ça vous a plu. Puis, je remercie encore beaucoup FG Normale de m'avoir contacté. J'ai aimé choisir des nouveaux produits. Alors, on se retrouve bientôt pour plein d'autres vidéos. Bye! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...